C'est-à-dire qu'en théorie, il avait un grand amour des femmes et il l'a prouvé dans ses films. Et en même temps, je pense qu'il avait une relation aussi très compliquée avec les femmes, peut-être aussi de par son aspect physique, il ne se ressentait pas comme un séducteur. C'était aussi un précurseur. Il a très bien senti ces mouvements où les hommes ont pris le pouvoir, où les hommes se sont sentis dépossédés de ce pouvoir. C'est vraiment de ça qu'il a parlé. Il luttait aussi, d'une certaine manière, contre cet état de choses, parce que lui, c'était un homme. Donc c'est pour ça qu'il se définissait à la fois comme misogyne et comme féministe, parce qu'il y avait une partie de lui qui résistait à ça, qui se sentait comme homme menacé par ça, et puis une partie de lui, au contraire, qui le célébrait et qui l'accueillait avec toute son intelligence. – Sous-titrage Société Radio-Canada